bonjour à tous et à toutes très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tutoriel on y va pour la réalisation de ces fleurs rien de plus simple la grosseur de la fleur dépendra bien sûr de diamètre choisi ce projet vous allez pouvoir le réaliser sans machine à coudre tracé cinq fois le diamètre choisi épinglé et couper autour 1 2 3 4 5 le pliage plié en deux et encore en deux épinglé et fait la même chose pour les autres ont fait une aiguille doublé le fil fait un noeud fait une couture sur trois millimètres prenez le deuxième effet de suivre et vous faites la même chose pour les trois autres vous allez obtenir ceci de là vous allez serrer bien fort pour ça qu'il faut de préférable doublé votre fil la dernière pétale avec la première plusieurs points de maintien n'hésitez pas à traverser avec votre fille dans tous les sens n'hésitez pas et ne vous inquiétez pas si le coeur n'est pas très joli nous allons pouvoir le couvrir par la suite le principal c'est que toutes les pétales soit bien maintenues retourner faites la même chose de l'autre côté n'oubliez pas de faire votre nœud en rentrant dans la boucle une fois si besoin deux fois et fait passer votre fil l'éloigner très loin et couper on en est à ce stade pour le coeur c'est très simple prendre un diamètre qui arrivera à la moitié de votre fleur et ça c'est le diamètre idéal enfiler votre aiguille cette fois ci fil simple un nœud et passer un fil de france tout autour c'est très facile c'est juste des tout petits points remplir le coeur de votre fleur suivant ce que vous avez si vous avez de la ouate ou alors l'intérieur d'un vieux coussin à vous de voir remplir venir serré et coudre tout autour deux façons pour faire la finition de votre fleur coudre tout autour le coeur ainsi un morceau de dessus que vous allez mettre derrière ou de la feutrine si vous en avez c'est encore mieux ou alors avec un pistolet à coller un peu de colle au milieu de la fleur presser légèrement attendre un petit peu venez faites la même chose pour le dos avec un morceau de feutrine ou un morceau de tissu de la colle dépression et le tour est joué une belle finition aussi bien devant que derrière et toutes ces fleurs que vous allez venir coller sur vos peaux rajouter des perles des galons tout ce qui vous plaira opté pour une broche pourquoi pas donc une fois que vous avez collé le fond prenez une épingle à nourrice coller coller et remettez un autre morceau par dessus pour tout cacher et voilà des fleurs que vous laisserez poser sur votre robe rajouter le petit papillon qui est le tutoriel de la dernière fois ou encore des fleurs que vous pouvez très bien poser sur une vieille pochette pour l'égayer c'est vous j'ai allumé à l'attention de tous ceux qui nous ont malheureusement quitté emporté brutalement par cette maladie le coronavirus cette fleur cette flamme spécialement pour julia à notre petite adolescente partie trop vite à toutes les familles je dis courage en tout cas je vous remercie pour votre soutien je vous dis à bientôt et n'oubliez pas un petit like commentaire et surtout abonnez vous abonnez vous